Vous trouvez qu'il a le profil ? Je veux dire, le profil du demi-fondeur, grand, fin et lancé. Et pourtant, c'est notre nouveau champion du 800, Benjamin Robert. Pour les intimes, Bebert. Taillé comme un malabar et qui pousse plus de 200 kg de fonte. En squat. Les fonteurs sont plutôt fins et lancés. Moi, je suis plutôt petit, trapu, plus un sprinter. Mais il y a toujours une exception qui confirme la règle et je pense que j'en fais partie. Hop, 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 c'est pas tout. Quand il sort d'un examen de son école toulousaine, il a en plus le profil du bon écolier. Alors ? Partiel de physio, rattrapage plutôt de physio. Donc, ouais, en plus de faire de la course à pied, je suis aussi en école de kiné. Je suis rentré grâce au sport. Donc, beaucoup de chance de ça et je suis très bien aidé par l'école. Pourtant, dans l'enveloppe de ce genre idéal se cache un dangereux psychopathe du tartan. Comme nous le révèle son entraîneur que nous avons enregistré en caméra pas cachée. J'ai senti le tempérament. On l'appelle le taureau dans le groupe, mais c'est un gagnant. C'est un gagnant. C'est un mec qui a le goût du sang dans la bouche. Il veut battre les autres, donc tu le sens, ça. Rage et finish. C'est avec ses armes de demi-fond massive qu'il entre dans le grand monde en passant sous la barre des 1'44 lors du meeting de Paris cette année. La sixième performance de la saison. Le 800 m mondial découvre ce que sa famille supporte depuis toujours. Depuis tout petit avec mon frère, mes parents, je voulais gagner. Quand je jouais au foot, on n'arrêtait pas le match tant que je n'avais pas gagné. Quand je jouais, j'étais un très mauvais perdant, donc depuis tout petit. Pour l'instant, Benjamin Robert est encore Benji, bébert le taureau. Mais d'ici la fin de la semaine, à Eugene, il pourrait endosser un diminutif plus local. Du genre... Stretching Bob.